bonjour j'étais en train de faire un contenant pour envoyer parce que j'ai acheté des sachets de fleurs que je veux envoyer enfin un sachet de fleurs et du coup j'ai fait un petit contenant un tag voyez un tag pochette et du coup eh ben je vous propose le tuto tout ça alors là j'ai mis un sachet mais on peut encore m rappelez vous de mes petites enveloppes que je dois vous faire en tuto d'ailleurs je vais peut-être mettre une petite enveloppe je peux mettre une petite enveloppe je peux encore mettre un petit sachet de thé ou tisane je peux y mettre encore une petite carte voyez et voir je peux mettre plusieurs sachets de de graines moi là bas c'était pour envoyer voilà mon sachet pour pas le mettre comme ça dans une enveloppe voili voilà donc c'est parti je j'ai pris le papier donc de ce bloc là où franchement c'est un papier que j'ai vraiment aimé j'ai beaucoup je l'ai beaucoup utilisé pour mes créations donc c'est parti alors il vous faudra un papier qui va faire donc 18 cm de longueur sur 12 de hauteur donc 18 sur 12 moi il est recto vers le mien mais c'est pas une obligation moi après vous pouvez faire j'en ai fait d'autres il y en a d'autres qui sont en préparation dont je les ai pas sous la main là mais c'est pas j'ai pas un papier recto vers là ça tombe bien c'est un papier recto versant qui est pas trop moche aussi parce que des fois action ils nous font un papier qui est pas mal et puis de l'autre côté on est moins que là finalement j'aime à peu près enfin l'association des deux papiers se marie bien voilà donc quand vous avez fait votre papier donc vous avez coupé à 18 cm et 12 cm de hauteur vous le pliez en deux si vous avez un massico qui plie et ben voilà c'est à 9 cm vous pliez et ça vous fait une pochette comme ça et cette fois ci on va faire d'un côté du côté droit du côté droit on va faire le tag et du côté gauche du côté droit on va faire le tag là là voilà et du côté gauche on va venir faire une bordure tout simplement donc du côté droit pour faire le tag donc hop moi je prends bien entendu un crayon de papier et une petite règle voilà on va faire donc là vous avez votre moitié on va pas on va faire sur les 9 cm là d'accord on va partir sur cette moitié là donc de la pliure là on va faire un petit trait à 2 cm au dessus là 2 cm là on fait pareil du côté droit côté gauche côté droit côté gauche côté droit je 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 fais un petit trait à 2 cm je fais la même chose dans la longue dans la dans la hauteur en fait voilà pour faire mon tag et puis là je vais faire montrer dans la pliure 2 cm voilà tout simplement et puis après eh ben je rejoins mes deux points tout simplement donc je rejoins mes points hop et je rejoins mon autre point je regarde si c'est à peu près droit quand même c'est mieux voilà et puis après je prends un ciseau donc j'ai fait je répète je mette comme ça ça sera plus facile donc de mon côté droit je suis venu de la pliure j'ai fait un petit repère à 2 cm je suis venu de l'autre côté pareil un petit repère à 2 cm et j'ai fait dans la longueur pareil un petit repère à 2 cm et à ma pliure un petit repère à 2 cm et après je suis venu faire des traits pour enlever le surplus donc ça je vais l'enlever le trait que j'ai fait je coupe montrer tout simplement hop voilà ça me fait une partie du tag et l'appareil je coupe montrer je vais jusqu'à la pliure je vais jusqu'à la pliure là et je coupe le le morceau du dessus voilà voilà ce qui fait que ça me donne ça j'ai déjà fait la première partie j'ai fait mon tag voilà j'oublie pas d'enlever mais mon crayon de papier voilà je ne sais plus où j'ai mis ma gomme moi j'ai retrouvé donc on enlève c'est les petits marques qu'on a fait si s'il en reste pour pas oublier voilà donc là c'est mon tag et puis là tout simplement et bien on va choisir une bordure alors moi j'ai choisi parce que j'aime beaucoup cette bordure mais en fait en ce moment j'aime beaucoup les petits arcs en ciel voyez donc voilà c'est ma vague arc en ciel donc je mets des arcs en ciel partout à un moment donné c'était les esperluettes ça m'est passé mais quoi que j'aime encore mais j'en mets moins je me rends compte que j'en mets moins et là c'est les c'est ça voilà donc moi j'ai une machine de découpe bien entendu donc là je vais partir du bord voyez de la pliure là je vais mettre mon tag alors je mets comme un montagne monde aïs comme je veux alors je le mets bien au bord je le mets bien au bord de du bout là là sur la démarrage de la pliure et puis je le je le mets comme je veux si je veux une toute petite pochette voilà moi je les fais en hauteur comme ça mais j'aurais pu faire beaucoup plus bas voilà c'est à vous de voir ça donc moi ce que je fais je pense que vous le faites tous ça c'est que pour faire tenir mon tag parce que il faudrait que je m'achète apparemment ça existe une une plaque aimantée et ça je pense que je vais un jour en acheter une parce que c'est un peu le cirque quand on quand on fait avec la machine de découpe pour que ça tienne pour que ça tienne correctement voilà donc moi je prends du washi et puis j'en ai tellement que voilà je prends le washi que j'ai des fois en double en triple et puis je colle mon daïs voilà et là je vais venir le passé à la à la machine de découpe donc on est bien d'accord là de ce côté là j'ai mon tag et de l'autre côté je vais venir faire ma bordure et voilà ma bordure est faite donc d'un côté le tag de l'autre côté j'ai fait ma bordure je sais pas si on voit là voilà et ben vous vous doutez un tout simplement je vais venir mettre du double face là et du double face ici et je ferme ma je ferme ma pochette tout simplement voilà voilà j'ai mis mon double face je ne sais pas si ça se verra donc ça brille un peu oui je l'ai mis là et là le double face je prends celui ci je prends du rouge maintenant parce que je m'aperçois que quand on fait des pochettes des choses comme ça faut que ça faut que ça colle quoi il faut faut pas que ça se décolle quand la personne elle va la recevoir quand elle reçoit l'enveloppe puis si tout est tout est décollé c'est un peu gênant et le rouge il colle super bien il y en a partout donc voilà et puis je plie tout simplement voilà au plat et puis ça colle bingo voilà et après ben c'est plus que de la décoration et il n'y a plus qu'à envoyer voilà donc moi pour la déco donc j'ai repris parce que j'ai bon j'arrive à tenir j'achète beaucoup moins de choses parce que j'ai comme toute scrappeuse on a trop 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 de choses et du coup j'ai retrouvé vous savez les petits tags alors ça c'est pareil c'était chez action et c'est rigolo quand je regarde un petit peu ce que faisait action avant je me dis il faisait quand même pas mal de trucs là j'ai l'impression que c'est toujours la même chose des fleurs des stickers des perles des perles et je trouve que avant il y avait plus de choses plus de petits trucs sympa qui faisait bon voilà peut-être que c'est plus d'actualité donc voilà là c'était des mini tags qui étaient comme ça j'en avais acheté plein 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 bien entendu toute la collection que je trouve très jolie mais des fois on sait pas où les placer et du coup je me suis dit comme c'est un tag et ben ça va très bien l'effet tag aussi en bas et je ne voulais pas non plus mais ça c'est une question de goût je voulais pas tout cacher ben le papier finalement voilà donc j'ai mis tout simplement un tag comme ça donc il est tout fait ici j'ai mis une surprise à l'intérieur donc ça ça vient de de chez quatre ans scrap le tampon là et les petits papillons qui sont ici qu'il qui est ici je sais pas si on le voit parce qu'il est il est tout bleu clair c'était aussi de chez action mais il ya très très longtemps d'ailleurs dans un bel alors je vais vous le rechercher voilà c'était là dedans oui on avait des petits papillons il y avait des petites fleurs aussi c'était dans un emballage comme ça ça ressemble aux emballages de sauce train green en fait et mais c'est chez eux c'était chez eux que j'avais acheté ça donc les tout petits papillons donc voilà j'ai mis un petit papillon là et puis là au dessus alors j'ai fait j'ai mis un oeillet bon je suis pas je suis pas doué pourtant j'ai une une pince comme ça pour mettre les oeillets alors je vais vous dire voilà de cette pince là mais je suis vraiment pas doué moi je sais pas comment je me débrouille parce que alors je pense que ça dépend de ça dépend des marques peut-être qu'on utilise ceux là ils sont très très anciens et c'est écrasé mais c'est pas très joli l'arrière voilà bon tant pis hein c'est comme ça ça sera mieux la prochaine fois donc voilà donc je vous ai tout dit puis la petite perle c'est pareil c'est ça vient de chez action aussi c'est les petites perles qu'on a qui sont tout le temps la blanche bleue de toutes les couleurs j'en ai mis juste une avec une petite ficelle blanche puisque bon alors c'est pas le même blanc que celui-là je ne sais pas si je garderai cette ficelle parce que c'est pas la même chose c'est pas le même blanc peut-être que je trouverai une ficelle blanche dans mes affaires voilà c'était juste pour vous montrer voilà moi j'ai mis une petite perle mais on peut mettre aussi un autre chose hein ou rien du tout voilà voilà donc voilà moi j'ai plus qu'à envoyer mes petites choses ma petite chose là et puis et puis voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tuto j'ai plus qu'à envoyer mes petites choses Sous-titrage ST' 501